Salut les gars, re tout le monde, re YouTube, on reprend après cette courte pause, pensez à vous abonner sur Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, comme d'habitude, tous les liens sont en dessous. On vient de débloquer l'écriture, on va donc se choisir une nouvelle technologie, et en l'occurrence on va prendre l'irrigation, ça prend que deux tours, ça va aller vite. Et puis voilà quoi, unité en attente d'ordre, alors on avait guerrier, on était en train de courir après des barbares que je ne retrouve plus, donc on va arrêter de leur courir après, on va descendre, ah je ne peux pas descendre plus, il y a de l'eau, donc on va remonter. On va essayer de passer par là-bas avec l'éclaireur, je ne sais pas si ça va être possible, sinon on fera complètement demi-tour et on prendra un autre chemin. Alors ici on a un camp barbare, visiblement, et tour suivant ! J'espère que ça va toujours sur Twitch. Merci de regarder, c'est cool, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment sympathique. Alors, on va tenter la remonter, non, 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 je ne peux pas faire demi-tour en plus, j'ai l'impression que ça va être plus compliqué. Alors, est-ce que je peux faire Amsterdam, Carthage, ou sinon des civilisations, c'est vrai que ça me rapporterait pas mal avec Pock, Pockba, quelque chose comme ça. Désolé pour la prononciation, mais si Amsterdam, alors Amsterdam, recruter un savant illustre, non, Amsterdam s'en fout. Donc on va lancer une route commerciale jusqu'ici, ça va être génial. Alors, juste un instant. Excusez-moi, nous on va redescendre tranquillement à la capitale. J'espère vraiment qu'on ne va pas perdre nos éclaireurs parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre encore du temps. On en perd déjà beaucoup. Et on passe au tour suivant, on découvre plein de choses, c'est vraiment incroyable. Salut, Sbar290, bienvenue parmi nous. C'est sympa d'être là, c'est sympa de passer. Pense à t'abonner sur Twitter, YouTube, Facebook, Twitch. Pour compenser la perte de mon éclaireur, on va devoir en remettre en formation assez rapidement parce qu'il faut absolument qu'on découvre tout le monde, toutes les autres civilisations. Alors, irrigation, c'est parfait. On va prendre une nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'on va se débloquer ? Le travail du bronze, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? On aura un nouveau quartier, un quartier un peu plus militaire. On va faire ça. On va découvrir le travail du bronze. On a des unités en attente d'ordre. En l'occurrence, ma galère qui continue. Pourquoi ? On a eu un peu de musique là. On a perdu une unité, ok. Ah, on a trouvé un village tribal. Ah oui, super. On verra pour mettre les éclaireurs sur un bateau pour qu'il récupère les bonus. Lui, sans pression, il s'est mis juste à côté de ma capitale. Enfin bon. Tant pis, on va rien dire. On n'est pas assez puissant encore. Je vois de l'eau en même temps. Je ne sais pas si ça fait des bruits bizarres ou pas dans le micro, mais en tout cas, je vois de l'eau. Alors, Geneviève a découvert que la city a adopté une doctrine militaire, celle de la conscription. Ok. Je suis très, très, très heureux de le savoir. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, est-ce qu'on ne serait pas tout au sud de la carte ? Ah si, visiblement, là, je ne pouvais pas pouvoir passer. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a une île. Il y a peut-être un nouveau continent. On va aller voir ça tout de suite après, dès le prochain tour. En tout cas, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, c'est vrai qu'il me plaît beaucoup. J'adore. Je m'éclate. J'avais déjà beaucoup aimé Civilization V. C'est le premier de la série sur lequel j'avais commencé. Je suis plutôt jeune dans les six meilleures civilisations. Mais ce Civilization VI, écoutez, il respecte les promesses qu'il avait faites dans les différents trailers et teasers qu'ils avaient sortis. Phrase un petit peu compliquée. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on a ça et sa activité insuffisante. Et on a un traité de paix qui a été négocié entre Tomiris et Amsterdam. Eh bien, c'est cool. Alors, mon guerrier rentre donc à la maison. Là, on va leur faire comprendre à ces guerriers tout pourri qui c'est le patron. Je vous rappelle que le patron, c'est moi. Alors, on est en train de découvrir un nouveau continent. Je suis plutôt très excité. Voilà. J'espère que vous aussi. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Est-ce que tu peux aller un peu entre la glace et la terre ? Ça passe dans le sud. Alors, on va changer de doctrine. Où est-ce qu'ils sont ? Conscription. Coup d'unité. Coup des unités réduit d'un or par tour et par unité. Ça, c'est bien, mais on gagne pour l'instant suffisamment d'argent. Et on a la corvée. Production plus 15% pour les merveilles antiques et classiques. On va faire ça. Ça nous permettra d'avoir des merveilles plus vite. Yes, dans le sud. Ok. Eh bien, écoute, je vais faire le tour d'abord du nouveau continent qu'on a débloqué. Et puis, on ira voir ensuite dans le sud. On a finalisé le programme. On va choisir un nouveau dogme. Philosophie politique. Ah, ça va nous permettre de changer de gouvernement. Eh bien, écoutez, on va faire ça. 16 tours. Mais, c'est pas grave. On va le faire. Alors, montre-moi où... Ah oui, là ! Effectivement, tu as raison. On peut passer. Est-ce qu'on va plus dans le sud encore ? Non, on va continuer par ici. On va aller voir un peu ce qui se trame par là. Merci encore d'être là. Je me répète, mais c'est vraiment trop cool. Et on est en train de créer une nouvelle route jusqu'à Poclova grâce à mon marchand. J'adore ce nouveau principe. Aucun souci avec Steam, non. Je l'avais préchargé, puisque je l'ai précommandé il y a longtemps déjà. Je l'avais préchargé il y a deux jours, dès que les préchargements sont sortis. Et du coup, je n'ai pas eu de soucis pour le lancer. Pas de soucis particuliers, en tout cas. Alors, on va retourner à la capitale. Et tu vas te retrancher. Est-ce qu'on va découvrir une nouvelle civilisation encore inconnue sur ces terres ? Oui, les gars, oui ! Merci Soulstar, ça fait plaisir. Alors, on a découvert Frédéric II, le roi d'Allemagne, d'Italie et de Bourgogne. Donc, Frédéric Barberoux. C'est ça, c'est l'Empire Allemand. C'est un honneur de le rencontrer. Et on va faire un échange d'informations tout de suite. Sa capitale, Aix-la-Chapelle, se situe ici. En fait, c'est le dirigeant, pour le point de vue historique, de l'Empire Sacro-Saint-Catholique. Le Serge, S-E-R-G, qui existait au Moyen-Âge. Alors, on a un diplomate. Évidemment, sa délégation est la bienvenue. Le Japon a envoyé un éclaireur supprimé en avouer le poste barbare. Sumer reçoit une déclaration, une délégation, une délégation de Grèce. Et l'Egypte a annexé Calcutta sans aucune forme de pression. Est-ce qu'on va découvrir d'autres personnes à part les Allemands ? Ce serait plutôt génial. Tour suivant. D'après moi, il parle de la ville qui s'est développée juste à côté de Paris. Alors, moi, je ne trouve pas ça très, très grave. Ça va permettre d'avoir de meilleurs échanges avec celles qui ne m'aiment pas. Mais ce n'est pas très, très grave. Puis si un jour on part en guerre, on pourra annexer sa ville assez vite. Parce que le bronze résistera au passage de millénaires entiers. Et bien super, travail du bronze. Du bronze. On choisit une nouvelle technologie. En l'occurrence, on va choisir la monnaie. Pour la plateforme commerciale et le marché. Ça va être plutôt bien. Les unités en attente d'ordre. Alors, on a notre galère qui va continuer son petit chemin autour de ce continent allemand, on va dire, pour l'instant. Parce que, pour l'instant, on espère que. Mais bon. On va certainement découvrir plein d'autres gens. Ça, les gars, c'est la classe. Allez, on continue. On continue de monter. Du coup, de toute façon, là, j'ai que ma galère qui bouge. On attend 9 tours et 15 tours. 15 tours pour l'oracle et 9 tours pour le port à Rouen. Ça va être bien. Ça va être trop cool. D'accord. Les barbares sont chez moi. Alors, on va s'en occuper de suite. J'aime pas avoir des barbares sur mon territoire. On va aller l'éclater. Victoire majeure. Allez, les gars. Non, on ne l'aura pas eu en entier. Quasiment. Je pense qu'au prochain tour, c'est fait. Hop. Un campement barbare. À nouveau. Ah, c'est un village tribal. Alors, où est-ce qu'il est, le village tribal ? Ah oui, d'accord. Il est juste ici, là, où il y a l'éclareur barbare qui s'est bien fait défoncer, déjà. Certainement par les Allemands. Ou par une autre civilisation qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas. Alors, l'Allemagne dénonce les actions du Brésil. On n'a toujours pas rencontré le Brésil. On ne pense pas à si victoire décisive. Non, prochain tour. Alors, je vais supprimer l'action parce que j'aurais voulu que ça se fasse sur ce tour-là. Mais ça se fera au prochain tour. Pas assez d'habitation à Paris. Et promotion d'unités. Alors, on va le promouvoir avant de l'attaquer. Et plus 7 contre les unités de combat rapprochée et d'attaques à distance. Ou plus 10 contre les attaques à distance. On va faire le TTR. Alors, on continue à avancer avec ma galère. Là, il y a des crabes en plein milieu de la mer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une terre entre les deux ? C'est possible. C'est fort possible. D'ailleurs, on dirait, sous une carte cachée, on dirait un bout de l'Afrique. Alors, la Norvège a déclaré la guerre à Lisbonne. L'Egypte est une oligarchie. Et je n'ai pas pu lire le dernier. Barba en approche. Encore ? Ah, mais c'est eux. Il ne manque que... Ah non. Ce sont des archers montés. Alors, je n'aime pas trop avoir toutes ces unités autour de moi. Allez, on s'occupe. Voilà. C'est réglé. C'est fait. Là, on a été bon. Là, on a été très bon. Alors là, par contre, on a une quadrimen barbare. On serait en victoire majeure, a priori. On va l'attaquer parce que, de toute façon, elle est sur la troute. Voilà. Les petites galères. C'est parfait. On passe par la terre avec le bateau. Ce n'est pas très grave. On lui a fait perdre 40 points de vie. On n'en a perdu que 29. Ça, c'est bon. Ça veut dire que dans deux tours, on est tranquille. Le Japon dénonce les actions de la Norvège. Il se passe des choses dans le monde. Il se passe des choses dans le monde, les gars. On a perdu... La richesse, ce n'est pas d'avoir de grande possession. C'est d'avoir peu de désir. C'est beau. Merci. C'est magnifique ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'on débloque ? Il y a du fer qui nous permettrait de construire les mines de fer, la roue, les mats, l'équitation ou la construction navale. On va faire la construction navale et on va construire une quadrimène quand on pourra. C'est-à-dire, pas maintenant. Pas maintenant parce qu'il faut qu'on refasse un éclaireur. J'aimerais bien trouver des chevaux plutôt proches du territoire. Et j'aimerais bien... J'aimerais bien refaire une ville aussi. On va voir. On va voir, on va voir. Victoire mineure. J'ai envie de tenter. Tentons, tentons. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est mon guerrier. Alors, mon guerrier va retourner à Paris. Et on va passer au tour suivant. Votre dame de compagnie Solange a entendu que l'Allemagne a grandi son territoire. Créant de nouvelle ville. Merci. C'est sympa. Elle, pourtant, elle m'a dit que c'était ma pote, quoi. Incroyable. J'avais un peu peur de perdre mon navire. Ce serait un petit... Oui, oui. On a perdu notre seul navire. Il faut aussi que je refasse un navire. Bon. Début de partie un petit peu pourri. Mais je vous avais dit, je suis vraiment pas le meilleur là-dedans. Mon guerrier va se retrancher. Et on passe au tour suivant. Donc, il va pas se passer grand-chose là pour les prochains tours, malheureusement. Puisqu'on va être en attente de mes différentes productions, de mes différentes progressions. D'un point de vue technologique et sur les dogmes. Et puis, voilà. Donc là, voilà. Il ne se passe rien. On continue. On attend. Dans deux tours, on a le port. C'est plutôt bien, par contre. La City a envoyé un guerrier supprimé un avant-poste barbare. C'est cool, ça. Génial. Tour suivant. Et oui, il ne se passe rien. Alors, il me remercie pour quelque chose que je n'ai pas fait. Génial. La classe. La classe. L'amitié qui vous liait à Cléopâtre a pris fin. Il doit être renouvelé. Eh bien, on va essayer de le renouveler, mais je ne suis pas certain. Hop. J'ai vu des empereurs et des pharaons comme compagnons. Croyez-vous en être dignes ? Donc, visiblement, elle ne veut pas. On a un écrivain. Ah oui, d'accord. On a un camp barbare ici, en fait. Je n'avais pas compris. Alors. On veut envoyer mon guerrier. Ici, pour s'occuper du camp barbare. Exactement. Merci, vous n'avez rien foutu. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Alors, on peut construire un campement, un lieu sain, un campus, un phare, des jardins suspendus. On peut faire beaucoup de choses. Néanmoins. Néanmoins. Ah, on peut aussi. Vous avez vu. On peut aussi avoir une nouvelle route active. Donc, ça, c'est plutôt bien. On pourrait faire un négociant, mais je vais faire une galère. Plus tôt, d'abord. Ensuite. Prochaine chose. Éclaireur. Puis le colon. Puis le négociant. Et ensuite, l'armée. On a du travail. C'est sûr. Tour suivant. Oh là là. La Rome a déclaré la guerre à Sumer. Le Japon a déclaré la guerre à Sumer. Sumer à... Bah oui, évidemment. Oh là là. Il se passe des choses. Il se passe des choses dans le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Et que vous êtes là pour le voir, les gars. Euh... Alors. Là, le but du jeu, ce serait de s'occuper d'eux. J'ai encore le droit à un mouvement. Euh... Ça, c'est au prochain tour. Donc, je vais avancer. Non. Je vais rester ici. Vous savez quoi ? Je vais rester ici au prochain tour. On essaiera de prendre le camp. Et de voir pour les défoncer. Pour défoncer les lanciers. Visiblement, ils ont quitté leur camp. Ce qui est un peu idiot. Mais bon, il en fait quoi. On a... Allez, on a Sir. On va peut-être s'en occuper avant. On va voir. La tension palpable. La tension. C'est à son comble, les gars. Ah, ils sont retournés dans le camp. C'est un nouveau système de gouvernement plus puissant. Affirmons notre identité. Et adoptons de nouvelles doctrines pour mieux diriger notre peuple. Eh bah, oui, les gars. La politique, c'est l'art du possible, du réalisable. L'art de la solution de repli idéale. Alors. On va changer de doctrine. On va changer de gouvernement tout d'abord. Alors, autocratie. Plus 5 pour tous les rendements de la capitale. Et 10% de bonus pour la production de merveille. Ça, c'est pas mal. L'oligarchie, c'est puissance de combat plus 4 pour toutes les unités de combat rapprochées. Et on a... Alors, autocratie, c'est 2 militaires. Et une diplomatique. En jaune, c'est quoi ? Non, jaune, c'est économie. Donc, 2 militaires et une économie. Ici, l'oligarchie, on a un peu de tout. C'est plutôt sympathique. Et enfin, la république classique. 2 économiques. Une, diplomatique. Pas du tout de militaire. Activité plus 1. Dans toutes les villes possédant un quartier. Et point de personnages illustres, plus 15%. Alors, on va quand même faire la république classique. On va... Pour l'instant, on va rester un petit peu comme ça. Ça nous permettra, d'une part, d'avoir des personnages illustres plus vite. Et surtout, d'avoir des activités. Et ça fait longtemps que Paris m'en réclame. Comme vous le savez. Puisque vous regardez ce live avec attention, évidemment. Alors, république classique. On confirme le changement. On change les doctrines. Alors. Est-ce qu'on reste là-dessus ? Oui, ma foi. Oui. Et on va... Pas faire de l'or. On en fait beaucoup. Production plus 30% pour les bâtisseurs. Plus 50% pour les colons. Plus 1 dans toutes les villes. Production plus 1 dans toutes les villes. C'est bien ça. Alors, on va faire l'urbanisme et côté diplomatie. Premier émissaire que vous envoyez dans chaque cité est à compte pour 2 en influence par tour. Plus 2 pour l'obtention de nouveaux émissaires. On va faire ça. On va passer sur un dirigeant charismatique. La doctrine de Joker limite. On pourrait... Oui, c'est ça. On va mettre une doctrine militaire ici sur la doctrine de Joker. Production plus 100% pour la cavalerie. Plus 100% pour les unités de la balle. Ah, ça, on va faire ça. Industrie maritime. On va confirmer les doctrines. Oui. On est sur une république. On va choisir un nouveau dogme. Les loisirs. Loisirs, ça pourrait être bien. Loisirs. On va faire les loisirs. Voilà. Unité en attente d'ordre. On a nos guerriers. On va faire une victoire décisive sur leur camp tout pourri. Et ça nous permet de gagner 50 points d'or et un point d'expérience. Tour suivant. Ça, c'était un bon tour, les gars. Ça, c'était un bon tour incroyable. Alors, par contre, là, tous ces petits soldats tout pourris. J'aime pas ça. Je vous avoue, j'aime pas ça. Et là, on a un guerrier norvégien qui s'est perdu, visiblement. Il est tout seul. Il a perdu ses copains. Alors, on va rentrer à la capitale doucement, mais sûrement. Le but de ces guerriers, c'est vraiment qu'ils protègent la capitale avant tout. Sumer, envoyer un char de guerre supprimé, un avant-poste barbare. Bah, tant mieux. Ouh, Lisbonne qui est en train de perdre de la vie. Je sais plus contre qui ils sont en guerre, Lisbonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de chercher, je vous avoue. Voilà, c'est dit. Je suis le pignant. Voilà, c'est dit. Hop, tour suivant. Dans deux tours, on a notre nouvelle galère. Et dans trois tours, on a l'oracle. Et ça, c'est la classe. Rome est devenue une oligarchie. Et l'Allemagne a envoyé un cavalier pour supprimer un avant-poste barbare. Les Allemands, ça va être nos potes. Ils sont loin, ils ne nous embêteront pas. Et bah super, on peut envoyer un émissaire. Alors, on va l'envoyer aussi à Carthage. Ça nous permettra d'avoir trois émissaires. Trois émissaires, on aurait de la production plus deux pour chaque campement lors de la formation d'unité. Plutôt cool. Les campements, du coup, pour ceux qui ne savent pas, les campements, c'est un quartier à part entière dans Civilization VI. C'est la nouveauté de Civilization VI. Vous mettez des quartiers autour de vos villes. Et le campement, c'est, en gros, le quartier militaire. Donc, on va envoyer un nouvel émissaire à Carthage. Alors, j'ai raté. Où est-ce qu'il est mon émissaire ? Peut-être que... Bon. Écoutez, on va se dire qu'on va le retrouver. J'espère, en tout cas. Ce serait mieux. Alors, unité en attente d'ordre. Mon guerrier qui va se retrancher. Tour suivant. On a perdu l'émissaire. Mais ce n'est pas possible. L'émissaire envoyé deux. Comment je fais pour en envoyer un de plus ? Un émissaire à 100 points d'influence. Ah, là, voilà. Carthage. Et on passe. On va passer à trois, en tout cas. Sur Carthage, on fonctionne le positionnement. On est passé à trois, et on a accès à plus de cartes en plus. Ils ont beaucoup, beaucoup de soldats. Carthage. Et le suzerain, c'est nous. Et ouais, c'est la classe. La classe, les gars. Vous savez quoi ? Une fois que mon guerrier, ce sera remis. Alors, on va changer. On va le mettre, se refrancher jusqu'à la guérison. Et bien, on était copains, là, tout à l'heure. Et puis, j'ai dit qu'on serait copains. Non, en fait, non. En fait, non. Visiblement, on ne va pas être copains avec les Allemands. La France et l'Allemagne ne seront pas amis. Salut. Et bien, bonjour. Toi aussi. On a rencontré les Grecs. On a rencontré Gorgo. C'est un honneur de la rencontrer. Et on va goûter à son hospitalité. Ben oui, tout à fait. Et bien, Sparte, c'est ici, voilà. Juste ici, juste à côté de Carthage. D'accord. Génial. J'ai envie de dire. Génial. Et on passe au tour suivant. Encore un tour incroyable, les gars. Un tour incroyable. Et vous êtes de plus nombreux sur le stream. Merci. Si vous pensez à me suivre sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook. Et bien entendu, sur YouTube, où il y aura la rediffusion des épisodes sur Civilization 6, entre autres. Alors, visiblement, Carthage est aux prises avec les guerriers. On va choisir une nouvelle production. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, j'ai dit un éclaireur. Ça ne nous prendra que deux tours. Ça va aller vite. C'est parfait. On va attendre que l'éclaireur nous découvre des chevaux dans le coin avant de lancer des colons. Voilà ce qu'on va faire. On fera... On essaiera de faire le phare et les jardins suspendus. Peut-être la plateforme commerciale. On en a... Bref. On a beaucoup de choses à faire. Mais... Mais... Ça va aller vite. Alors, on commence déjà par l'éclaireur. Voilà. Bam. Unité en attente d'ordre. La galère. Et ouais, la nouvelle galère. On va la renvoyer dans le sud. On va essayer de passer dans le trou des glaces du sud. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Je vais vous le remontrer quand même. On va essayer de passer ici. Je ne peux pas vous dire si ça va passer ou pas. A priori, oui. Les gens bien aspirés m'ont dit que ça passerait. On va voir ça. Bah, dès qu'on y sera. Parce que, bon. On ne va pas voir avant, évidemment. Alors, Summer a reçu une déclaration de guerre en provenance de Séoul. La classe, les gars. La classe. J'ai vraiment trop de soldats qui rôdent dans mes frontières. Je n'aime pas ça. On va surveiller tout ça. Je peux vous dire que les cartages, eux, ils en ont des soldats. Et il n'y a pas de pression. Mais en tout cas, on va essayer de le détruire pour eux. Vous implorerez, Apollon Delphien, parce que c'est moi qui, sous la forme d'un dauphin, ai dirigé votre vaisseau à travers les flots azurés. L'hôtel, qui recevra de même le nom de Delphien, subsistera toujours. Merci pour le conseil, Sbar 290. Je ferai attention. En tout cas, on a débloqué l'oracle. On a la classe. Et ouais, une merveille mondiale. Elle est pour nous, celle-là. Le japonais qui m'explique qu'il faut que je fasse un nouveau quartier. Effectivement. C'est prévu, moi. C'est prévu. T'inquiète pas. Alors, j'ai dit qu'on allait attendre pour le colon. On pourrait faire la merveille des jardins suspendus. Ça augmente la croissance de la ville de 15%. Ou des remparts. Ou des nouveaux quartiers. Alors, honnêtement, je pense qu'on va plutôt faire les quartiers. D'abord. Mais non. On va faire le jardin suspendu. Comme ça, on l'aura. Et ce sera la classe. On va éviter ici. On va le faire là. Plutôt là. Juste à côté de chez nous. Juste à côté de la capitale. Ça va être magnifique. Ça supprimera la forêt tropicale. Tant pis. Merci, Sbar. C'est gentil. C'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est la classe. Pour me vanter, bien sûr. Les gars. Je ne suis pas là pour me vanter. Non, je rigole. Je suis là pour me vanter. Quand j'ai la classe. En tout cas, je le dis. Unité en attente d'ordre. Oui. Mes petites galères. Elles redescendent tranquillement dans le sud. Et on passe au tour suivant. On a la classe, les gars. On est bon. On est bon. Et si on est bon. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je le répète. C'est grâce à vous. Pas grâce à n'importe qui d'autre. C'est grâce à vous. 4 tours pour la construction navale. 18 tours pour les loisirs. La Norvège. C'est l'oligarchie. Ouh. On a le Congo aussi, visiblement. Le Congo, c'est une des nouvelles civilisations qui a été ajoutée pour ce nouvel opus. Par contre, je ne sais pas du tout où ils sont. Voilà. On verra ça. Qu'est-ce qu'on a ici, là ? Ah, c'est joli, ça. Peut-être que c'est des points d'intérêt. Je ne sais pas. Alors, on choisit une production puisqu'on a enfin notre éclaireur. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'hésite à te le faire. On te lancé des constructions militaires. Des remparts. Non. Alors, on va faire complètement autre chose. On va faire un négociant pour avoir une deuxième route commerciale. Ce sera quand même la classe. Alors, mes militaires en attente d'ordre. On a l'éclaireur. L'éclaireur, il va les visiter par là-bas. On va essayer de trouver des chevaux. C'est le but ultime de cet éclaireur. Il ne reviendra pas à la capitale avant d'avoir trouvé des poneys. Alors, nous, on va continuer à avancer sur la forêt. Et on va continuer à faire descendre nos galères. Et on passe au tour suivant. Le jeu est génial, les gars. Vraiment, je m'éclate comme un dingue. Alors, je regarde mes messages en même temps. Excusez-moi, je réponds à mes textos en même temps. C'était vraiment pas professionnel. Mais j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. C'est le droit de le dire, si vous m'en voulez. Alors, on continue de faire descendre. Lisbonne a été vaincue. Ah, c'est pas de chance. C'est pas de chance pour eux, en tout cas. Ouais, c'est vraiment pas de chance pour eux. Je dirais même, c'est pas de chance pour moi non plus. Alors, on continue de faire descendre la galère. Ouais, on va regarder ça tout de suite, du coup. Éclaireur. Et on va effectivement faire un point sur les classements mondiaux. On est en troisième place sur la victoire scientifique. Donc, on a augmenté en sixième place sur la victoire culturelle. En neuvième place sur la victoire militaire. Et en huitième place sur la victoire religieuse. J'ai envie de vous dire. C'est pas encore tout à fait ça. Mais, on tient quelque chose, quoi. On tient le bon bout, les gars. On va y arriver. Je suis sûr qu'en 2050, on sera les meilleurs. Voilà. En fait, je sais pas du tout si on va gagner. On va vous dire. Je m'éclate. Et c'est le principal. Moi, je fais ça pour ça. Je fais ça pour m'amuser. Et là, les gars, je m'amuse. Deux tours pour la construction navale. Neuf tours pour le négociant. Alors, dénonciation. Ouh là là. Ouh là 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 là. L'intention suivante, industrie lourde. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais d'accord. D'accord. Cité d'état. Là, en fait, on a toutes les civilisations. C'est pas mal. Vraiment, le jeu est bien fait. Alors, on continue de faire descendre nos guerriers dans le sud. On est en pleine forêt. C'est pas très agréable pour marcher. Mais bon. On fait ce qu'on peut. On avance avec les éclaireurs. Ils vont rester là. Et on continue de descendre dans le sud. Avec notre galère. Ça va être plus vite que tout à l'heure. Scythia a combien de points de guerre ? Alors, classement mondiaux. Scythia, c'était la Grèce. Victoire militaire. Tata-tata-tata-tam. Là. Ah non, c'est Gorgo. Scythia, Scythia. Non, Scythia, en fait, c'était pas la Grèce. Ah, peut-être que Scythia, c'est un pays. Ah, là. Scythia, Tomiris, Empire Scythia. Je dirais que c'est ça. Elle a 201 points de puissance militaire. Et elle a 65 points pour la victoire militaire. J'espère que c'est ça que tu me demandais. Si c'est pas ça, c'est que je me suis trompé. J'espère que tu ne m'en veux pas. Sbar 290. Ton pseudo est un peu compliqué à prononcer. Sbar 290. Mais j'y arrive. La classe. La classe, les gars. La classe à Dallas. On entend. Vous entendez aussi, certainement. La guerre se faire. La construction navale. On a débloqué un plus gros bateau. Et le colosse. Et ouais, les gars. Alors. Cartographie qui nous permettrait d'avoir la caravel. Pourquoi pas. Est-ce qu'on a d'autres choses un peu plus importantes ? L'équitation. On n'a toujours pas de chevaux. Les mathématiques. Ah, mathématiques, ça serait sympa. Mathématiques, c'est pas mal. On va faire les mathématiques. Moi, j'ai combien en militaire ? J'ai 159 de puissance militaire. Et j'ai 72 points en score pour la victoire. Alors, on continue de monter. On va monter par là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'ai décidé. Ça me paraît, c'est une bonne réponse. Et on continue de descendre dans le sud. Proche de l'océan. Évidemment, l'océan ne peut pas y aller encore. On va... Ah, on ne peut pas couper. Là, il y a... Les gars se partent. Bon. On continue. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer, en fait, là, avec toutes ces unités. Moi, je viens pour aider, les gars. Je ne suis pas là en mode... Ah, si, regardez. Ils me laissent une petite place. C'est quand même gentil. C'est quand même sympathique, ce qu'ils font. Patientes pendant la guerre. Le frondeur barbare se défend. On est presque arrivé. Alors. On avance à travers les dunes. On va voir. On va essayer de faire le tour de cette mer intérieure, là, pour voir s'il n'y a pas d'échevaux. Ils ont des cavaliers, quoi. Même moi, je n'ai pas débloqué les cavaliers et les barbares en ont. C'est la classe pour eux. C'est moins la classe pour moi, quand même. Sumer a envoyé un char de guerre, supprimé un avant-poste barbare. Bon. Bonne initiative de la part de Sumer. J'entends la guerre, encore une fois. J'entends les combats. Ça y est, le camp n'existe plus. Je suis arrivé trop tard. Bâche. On va quand même essayer de s'occuper d'eux. Ça pourrait être... Ça pourrait être sympathique. On pourrait dire qu'on n'a pas fait tout le chemin pour rien, quoi. Surtout ça. On est en train d'arriver dans le sud, à l'endroit où je voulais aller voir. Ça, c'est plutôt cool. On passe au tour suivant. 12 tours pour les mathématiques, 11 tours pour les loisirs, 5 tours pour mon négociant et 11 tours pour les jardins suspendus. Qui ont quand même la classe. Si on avait deux merveilles mondiales, les gars, on serait un peu en mode... En mode, on a la classe, quoi. Et on a la classe, évidemment. Même si on n'a pas deux merveilles mondiales pour l'instant, on a déjà la classe. Allez, victoire majeure. Alors, on est en train de rentrer sur la frontière. Je ne sais pas s'ils vont apprécier, mais bon. On va dire que oui. Alors, on continue à avancer. Toujours pas de chevaux dans le coin. Bon. Est-ce qu'on va en trouver ? Rien n'est moins sûr. Il nous manque des habitations à roues. Ça, c'est pas de chance. Je t'ai demandé pourquoi tu avais la flemme. Mais parce que j'aime avoir la flemme. Alors, c'est dit. Oh là là, il se passe trop de choses dans le monde, les gars. Je n'arrive pas à lire. Je n'ai pas lu, en fait, là, ce qui s'est passé. Typiquement, je n'ai pas lu. Alors, mon guerrier. Je supprime les notifications d'abord. Mon guerrier est là. Et on va aller... Ah ah ! Et je ne peux pas faire de victoire majeure. Voilà. Je ne peux plus les aider. C'est parfait. C'est parfait. On a du bétail ici. Mais toujours pas de chevaux, quoi. On a trouvé des chevaux juste à un seul endroit. Mais qui étaient mal placés. Parce qu'on avait une cité-état, je crois, à côté. Puisque c'était loin. Ah voilà. Juste ici. La cité-état est un peu loin. C'est vrai que ça fait loin par rapport à chez moi. Mais on va peut-être être obligés de faire ça. Ah oui. Donc on peut aller sur la glace. Bah, parfois. On va aller voir jusqu'ici. Voir un peu ce qui s'y passe dans le sud. Et oui, oui, oui. Elle, elle était plutôt énervée. Oui, j'ai cru que tu me parlais, Soulstar. Bon, voilà. Ça arrive à tout le monde. Elle, elle était plutôt énervée dans son genre. J'ai l'impression, la madame. Bon. Alors, moi, je suis en veillée patienter. Parce que ce n'est pas mon tour, évidemment. Alors, ma caravelle ne peut plus avancer ici. Il y a peut-être trop de glace. Je ne sais pas pour... Ah non, peut-être parce que c'est des... Ah oui, c'est des cases d'océan, là. Là, c'est une case d'océan. On va aller par là. On avait commencé à faire de l'autre continent. On va aller par là, pourquoi pas. C'est la classe nouvelle merveille découverte. J'ai bien fait d'aller par là. On va remonter, du coup, sur le continent allemand. Le continent qu'on avait tout à l'heure. On avait découvert tout à l'heure. Hop, victoire majeure. Voilà, ça. Ça, c'est fait. On ne les a toujours pas tués, par contre. C'est un peu embêtant. On va continuer de faire le tour de la mer. Là, il y a une sorte de frontière. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ? Je ne sais pas. Ah, on a découvert un village tribal. Elle est dans le sud aussi. Ah, j'avais dit... Alors, avec notre explorateur, on va essayer de trouver des chevaux. Si jamais on ne trouve pas des chevaux, si jamais on en trouve, on le mettra sur un bateau pour qu'il récupère tous les villages tribaux que j'ai réussi à trouver avec mon navire. Voilà ce qu'on va faire. On va... Ah, on a découvert l'Aventa. L'Aventa, il faudrait qu'on fasse un cavalier. Oui, mais on n'a pas de chevaux. Bon. Zut, hein. Toi, tu vas remonter à la capitale. Tranquillement. Oh, bah tiens. Et puis toi, tu vas remonter dans le nord. Et puis on va essayer de ne pas se faire tuer cette fois-ci. Tour suivant. Activité insuffisante. Une nouvelle cité d'état. Et une nouvelle quête. Former un cavalier. On n'a pas de chevaux. La vie est triste. Pas de poney pour un cavalier. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un nouveau négociant. Parfait. En cité-état, on a du coup Amsterdam et Carthage. Alors, on va voir si Amsterdam et Carthage veulent une route. Amsterdam, non. Et Carthage, non plus. Qui sait que ça me rapporterait le plus ? Ce serait pauvre cas aussi avec 6 pièces d'or et 2 points de foi. On va faire ça. Hop. La même route commerciale que tout à l'heure qu'avec la capitale. Avec Paris. Mais c'est parfait. On va choisir une nouvelle production. Du coup, pour Rouen. Rouen n'a pas assez de maisons. Mais pour l'instant, je ne vais rien en faire. Puisque à Rouen, on va faire une quadrirem qu'on va envoyer dans le nord. Déjà, on aura un plus gros bateau. Et puis, ça nous permettra aussi de partir un peu par là-bas. De toute façon, on gagne assez d'argent là pour faire des unités militaires. On gagne 24 heures, 1 par 3. Mon éclaireur. Alors, mon éclaireur, il va redescendre un peu par là. Là, il y a du raisin. Est-ce que mes cavaliers pourraient chevaucher du raisin ? Je ne crois pas. Hélas. Là, il y a des truffes assez sales et petits cochons. Tour suivant. J'arrête de parler. Je fais aussi une pause entre les deux. Parce que bon, je parle beaucoup. Ça donne soif. La gorge sèche, tout ça, tout ça. Ah, c'est un mois. Tant pour moi. J'ai buggé. Tout seul. Comme un grand. Désolé. On continue d'avancer avec mes éclaireurs. On continue de remonter dans le nord avec maille à l'air. Et on passe au tour suivant. Bois du Coca-Cola alors. Non, ben là, je bois de l'eau. C'est bien meilleur. Je bois beaucoup de Coca, mais du coup, sur des streams un peu long, il vaut mieux boire de l'eau pour ne pas être complètement desséché. On continue de descendre par ici. On ne va jamais trouver des chevaux, les gars. Ce n'est pas possible. On continue de longer les côtes. Parce que de toute façon, on ne peut pas aller dans l'océan. Et on passe tout de suite au tour suivant. Ça va plutôt vite, là. Il ne se passe pas grand-chose. Ah, putain. J'aurai. La Grèce a créé une religion et il y a un missionnaire qu'il a envoyé à Carthage. Pas cool. Du coup, Soulstar me parle de Coca-Cola et écrit hashtag placement de produits. Voilà, ça ne fait rire. Que vous compreniez sur YouTube. Puisque bon, du coup, évidemment, vous ne serez pas en live. Je ne sais pas trop trop quand je mettrai la vidéo sur YouTube. Il n'y a pas grand monde qui m'aime. On peut regarder, là, sur le menu de la diplomatie, il n'y a vraiment pas grand-monde qui m'aime bien. Alors, on continue de descendre. Ah, il y a du lait. Pas du bétail, exactement. Mais pas de... Pas de chevaux, toujours pas. On les entend ramer, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Merci d'être là, en tout cas. Merci de regarder. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On va jouer jusqu'à 18h et puis à 18h, on arrêtera. Ce sera la fin du live. Ça fera déjà un bon live, puisque je crois que j'ai commencé vers 15h. Donc, ce sera quasiment 3h sur le début de cette première partie. Je mettrai certainement les noms des autres épisodes sur YouTube. Je ne sais pas trop si je les ferai en live encore ou pas. Le nom de ma chaîne, c'est Marcatax. C'est mon pseudo. C'est aussi le nom de ma chaîne. Tu peux me retrouver sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Et je crois que le lien est juste en dessous de la page. Juste en dessous. De la page Twitch. Je n'y arrive plus. J'arrête de parler, je n'y arrive plus. On lance une nouvelle route commerciale pour... Poc Rock Va. On continue avec nos galères. Merci en tout cas Soulstar d'être là. C'est cool. Merci à toi. Merci à tous d'être là. C'est vraiment sympathique. Alors, avant-poste barba... Oh, la city a construit des pyramides de la classe. Habitation insuffisante à Rouen. Bon, bon, bon. Même pas de chance. Toujours pas de... Toujours pas de poney. On va essayer de regarder un peu plus à l'ouest. Par ici. On va aller voir un peu ce qui s'y passe là-bas. Si on arrive à trouver des chevaux. Sinon, je créerai un colon. Et puis, on ira faire notre ville un peu plus loin de la capitale. Et tant pis. De toute façon, au bout d'un moment... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Comme dit l'expression. Jardin suspendu. À côté de celui-ci, se trouvent des moteurs à eau. Grâce auxquels des personnes, dont il s'agit de la fonction directe, sont continuellement chargées d'alimenter le jardin avec l'eau de l'Euphrate. Deuxième merveille, les gars. On a l'oracle. On a les jardins suspendus. J'ai envie de vous dire. C'est la classe. Alors, on va regarder les doctrines. On a débloqué. Insulae, habitation plus sain pour toutes les villes disposant d'au moins deux quartiers spécialisés. Je ne crois pas qu'il va y avoir de ville comme ça. Donc, on ne va pas le mettre pour l'instant. Alors, j'ai qu'un seul quartier. On va choisir un nouveau dogme. On va faire la dramaturgie. Et la poésie. Choisir une nouvelle production pour la capitale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on ne créerait pas des quartiers ? C'est vrai qu'il faudrait que je me crée vraiment une armée. Alors, plus les colons. Les colons, on va encore temporiser un petit peu. Guerriers, on en a. Je vais me créer un archer, alencier et un bélier. Ensuite, on passera au quartier ou au rempart ou à autre chose. On verra. Alors, on va construire les archers. On va envoyer un nouvel émissaire. On va l'envoyer à Carthage. On va continuer sur Carthage. Parce que je pense que Carthage, on va être bien. 15% de pommes pour toutes les villes. Gégé, exactement, exactement. Et grâce à ça, on va pouvoir faire de la compote. Voilà. C'est dit. Et aujourd'hui, on va continuer. On va aller encore plus loin. J'ai fait les jardins suspendus pour faire de la compote de pommes. Voilà. Vous savez. Vous êtes au courant. Unité en attente d'ordre. Qui est en attente d'ordre ? Alors. On bug ? On bug, on bug ? Un premier bug, peut-être. Ah non, je sais qui c'est. C'est mes guerriers. Voilà. Alors oui, on a un nouveau camp qui s'est mis là. Alors nous, on va rentrer sur leur frontière sans pression. Et on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, recherche terminée. On a terminé les maths, les gars. Bah oui, les mathématiques. Super. Super. Donc, un point de plus de déplacement pour tous mes navires. Alors, la cartographie, ça me prendrait un peu trop de temps, je pense. On va faire la roue. On va faire la roue. Ça me permettra d'avoir encore plus de soldats. On va choisir de la production. Je voudrais attendre qu'il aille un peu plus à l'ouest. Non, écoutez, je ne pense pas. On va faire les colons maintenant. Oh, oh, oh. Quoi qu'il y a, on peut faire le colosse. On va faire le colosse. Ça nous prendra 56 tours. Mais ce n'est pas très grave. On va faire le colosse. Juste ici. On supprime les crames. On met le colosse. Et on voit ce que ça donne. On a la quadrirem. Du coup, on a un gros, gros navire. On va aller découvrir ce qu'il se passe au-dessus. Ah, je ne peux pas passer. Alors, voilà. À cause de sa ville toute pourrie, là. Elle n'est pas toute pourrie, mais je suis énervé. Je ne peux pas passer. Alors, mes guerriers. Victoire majeure sur les lanciers. C'est bien, c'est parfait. Je peux aller sur la capitale de Carthage sans pression. Et on a gagné 50 pièces d'or puisqu'on a détruit le camp barbare. Et ça, c'est la classe. On continue d'avancer. Alors là, je vais être prudent parce que c'est là qu'on s'est fait avoir par des barbares au dernier tour. Au dernier tour. La dernière fois, en tout cas, vous vous en souvenez. Certainement. J'ai encore la vision de ce navire qui coule. C'est trop triste. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a des barbares près de la capitale. C'est ça que ça veut dire. Barbares en approche. Ah oui, ils sont carrément en approche. Ils sont dans mes frontières. C'est pas grave, il fallait s'en occuper. De toute façon, vous avez vu, on a nos frontières entre Rouen et Paris. Ils se sont rejoints. Acheter des cases, il faut lui détruire des ressources. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Mais du coup, je le ferai la prochaine fois, c'est promis. Là, je ne l'ai pas fait. Parce que ça ne s'est pas fait. Ça y est, on est plus nombreux sur les mers. Ah non, c'est Carthage aussi. Ils sont forts. Ils sont forts, Carthage. Alors, écriveur. Est-ce qu'on va trouver des poneys ? Ça, c'est bon. Ah ben voilà, regardez. Il est là. Victoire décisive sur lui. C'est celui qui nous a coulé du premier bateau. Voilà. Parfait. On fait un petit tour là, parce qu'ils étaient contents. Moi aussi, je suis très content. On a enfin réussi à les avoir. Votre problème est ce que si vous ne produisez rien, votre civilisation tombera dans l'oubli. Eh ben, c'est pas de chance. Alors, c'est toujours pas mon tour. Elle n'aime même pas trop ses pliopathe. En tout cas, ce n'est pas l'impression qu'elle me donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en conflit avec l'Egypte. Alors, on continue de descendre à Quadridem. Du coup, on va aller explorer là-bas. C'est vrai que j'aurais pu lui demander une autorisation de passage, mais comme on ne s'entend pas trop, j'ai préféré ne pas le faire. Paris ! Paris, Paris, Paris. Tu vas continuer. Tu vas nous faire des lanciers. Mes archers vont se retrancher. Vont faire une attaque à distance, en fait, tout simplement. Ça va être sympathique. Voilà. Ils ont compris. Ils ont compris de quel bois je me chauffe. Je pense que je ne peux plus aller à Paris, du coup, avec mes guerriers. Donc, je vais aller à Rouen pour mettre mes guerriers. Non, on va faire l'inverse. On va mettre les archers à Paris. Et on va mettre les... Ah non. Les archers à Rouen, pardon. Et les guerriers à Paris. Voilà, vous avez compris. Un joueur inconnu a été vaincu. Encore un. Encore un qui s'est fait avoir. On ne trouvera pas de chevaux. Donc, lui, il va retourner à Rouen aussi. On va le mettre dans un bateau. Et il va aller récupérer tout ce qu'on veut. Tous les petits villages qu'on a découverts tout à l'heure. On attend. Ce n'est pas notre tour. Merci d'être là. Merci de me suivre. C'est sympa. Alors, guerrier à Paris. Et archer à Rouen. Voilà, courrez. La quadril... La rem continue... Descendre dans le sud. Et puis, elle va remonter, du coup. Alors, on va faire les deux. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Là-bas, il y a une montagne. Ça ne m'a dit pas grand-chose. Mais on sait qu'il y a une montagne là-bas. Toi, tu vas retourner à Rouen. De toute façon, on ne trouvera pas de chevaux. Donc, on va envoyer mon colon. Où je vous l'avais dit. J'essaie de vous retrouver l'endroit. On va envoyer mon colon. Ici. Voilà. On va voir les chevaux. Ressource stratégique, les gars. Et moi, je suis un stratège. Comme vous n'avez pas remarqué. Depuis le début de cette aventure. On attend que ce soit notre tour. Et ça y est. Alors, le guerrier retourne à la capitale. Et se retranche. Mes archers vont aller rouen. Se retrancher aussi. Mes éclaireurs vont aller prendre la mer. Le large. La quadrilemme descend dans le sud. Pour remonter ensuite en nord. Comprenez un petit peu le principe. Ils en attendent d'ordre. Les galères. On continue d'avancer. Et on passe au prochain tour. On patiente. On patiente. On patiente. Alors, mes archers. Je vais vous rentrer en chers. Mon éclaireur. Il va continuer d'avancer. La quadrienne. Je vais aller dans le sud. C'est bien. Je vais en répéter chaque tour. Prochain tour. On débloque la roue. Ça. Ça, c'est la classe. Unité en attente d'ordre. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une nouvelle quadrilemme barbare. Je ne vais pas réussir, je pense, à l'avoir. Donc, on va l'explorer par là. Voilà. Et regardez. Ça vaut le coup. On trouve une île. Je pense que c'est une île. Je ne pense pas que ce soit une terre complète. On va faire le tour. On va voir un peu ce qui s'y passe. Les esthèques sont en guerre contre la Grèce. Oh là 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 là. Il se passe des choses incroyables. Exactement. La roue tourne lentement. Mais elle tourne quand même. Qu'est-ce qu'on prend ? Travail du fer. Oui, mais on n'a pas de fer. Bon. Je n'en ai pas vu, en tout cas. J'ai vu de la pierre. Ah, si là-bas, il y a du fer. On pourrait faire une ville aussi là-bas. On va construire deux villes. On va construire une ville là-bas aussi. Et ça va nous permettre de débloquer le fer. Ça me paraît pas bête. L'équitation. On va voir les cavaliers et les chevaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, il faut que je fasse mes colons aussi. Ça va être la prochaine production qu'on fait. Alors. On va faire l'équitation. On va choisir une production. Et on va choisir un colon. Tout de suite. Nos unités en attente d'ordre. On a la quadri-rême. Oui, ça. Quadri-rême. Qui va s'occuper des mécréants qui nous attendent sur l'autre continent. On a les lanciers qui vont se mettre aux abords de cette frontière et qui ne vont pas y bouger. Ça nous permettra de surveiller un petit peu cette petite passe. Toi qui doit aller prendre le large. Enfin, vous qui allez faire le tour de cette petite île. Ah, on découvre encore autre chose. Alors, cette île est toute petite. Là, on a encore quelque chose. Je ne sais pas si c'est une île plus grande ou si c'est carrément une vraie terre. On va voir, on va voir. C'est vraiment génial. J'adore. Je suis construit des nouvelles merveilles, vous avez vu, pour la dramaturgie et la poésie. Je ne vais pas le faire. Parce que... Parce que de toute façon, en trois tours... Trois tours, ça ne vaut plus le coup. Alors, toi, tu te retranches ici. Et pendant ce temps... Tu vas remonter. Assez vite. Mes éclaireurs se dirigent toujours vers Rouen. Ah, j'ai encore le droit de les faire avancer un coup. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? Peut-être juste une île, c'est possible. C'est bien, parce que moi, je ne suis pas pressé pour faire les quartiers. Je suis en train de faire plein de choses. Je m'amuse et tout. Par contre, toutes les civilisations à côté de moi sont en train de me dire « Dis-donc, mec, tu n'aurais pas l'impression que tu te moques de nous. » Non, ça va. Ça va, ça va. Je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien dans ma vie, là. C'est cool. On patiente. Bientôt notre tour. Alors. Notre éclaireur continue d'avancer sur Rouen. On va bientôt le mettre dans un navire. C'est ça qui est bien. Unité en attente d'ordre. Tu vas continuer de faire le tour. Oh, super. Périclès. Du coup, on a découvert les deux dirigeants de la Grèce. Périclès et l'autre. C'est un honneur de le rencontrer. Et on va effectivement regarder où est sa capitale. Ah oui, d'accord. Athènes est plutôt loin. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Ils ont... En fait, c'est une galère à eux qu'on a découvert. On va continuer à faire le tour de cette île. On va continuer à... à se promener, tout simplement. On va découvrir. Et passe au tour suivant. Tout de suite. Prochain tour de dramaturge et poésie, les gars. Et là, j'espère que ça vous plaît. On a un problème avec Leopat, les gars. Je crois que nos relations ne sont vraiment pas obofixes. Tant pis. Nous avons arrêté les grands chevaux de bois pour l'instant. Alors, on va lui dire OK. Mais on va le surveiller quand même. J'espère que ce n'est pas des grands chevaux de bois. Vous connaissez un peu tous le mythe, j'imagine. Le monde entier est un théâtre. Et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Et ça, c'est beau. Merci, Chexplu. Alors, doctrine. Est-ce qu'on ne ferait pas un changement de doctrine ? Qu'est-ce qu'on a ? On a la tradition littéraire. Alors ça, c'est carrément des doctrines jokers. C'est dingue. On ne peut mettre que sur la doctrine joker. Je ne vais pas les mettre. Honnêtement, je ne vais pas les mettre. Je vais garder l'industrie maritime qui nous permet de continuer. Alors, pourquoi ? Point de personnage illustre, bonus. Je ne peux pas assigner les doctrines. Ah, je suis peut-être obligé de changer les doctrines. Oui, ça doit être ça. Point de savon illustre, du coup. Voilà. Et là, je peux confirmer. Donc, effectivement, quand on débloque les doctrines jokers, on est obligé de les mettre à la place de la doctrine que vous aviez mise. Visiblement, c'est comme ça que ça marche. Ou alors, je n'ai pas compris quelque chose. Ce qui est, hélas, possible. Théologie. Pourquoi pas ? Octroie un émissaire. Doctrine bastion. Bâtiment grande bibliothèque, philosophie naturelle. Ou formation militaire. Asseau. Doudoum. Grande bibliothèque, c'est vrai que c'est sympa. Là, on a le temple. Là, on a beaucoup de choses, là, quand même. On va prendre la théologie. Voilà, on prend la théologie. On est des ouf. On est des fous, les gars. On continue de faire avancer nos galères autour de cette île. Oh là là, là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Mon déguéreur. Hop, ça y est. Prends la mer. Prends le large. On a encore notre quadrirem à avancer. On va aller voir ce vaisseau barbare, là, qui est l'honneur et qui m'embêtait. Et on va d'abord passer au tour suivant, évidemment. On attend, on attend. Ça tourne. Ce n'est pas à nous de jouer, c'est normal. C'est un tour par tour. Voilà. J'espère que... J'espère encore une fois. Je me répète beaucoup, mais j'espère encore une fois que la vidéo vous plaît. J'espère encore une fois que le jeu vous plaît. En tout cas, moi, c'est vraiment le bonheur. Alors, Acquéreur, il peut avancer de deux dans la mer. Donc, c'est ce qu'on va faire parce que... Il y a plein de petits villages que j'ai vus sur les côtes que je vais récupérer. Je vais les récupérer à leurs ressources, en fait. Unité en attente d'ordre. On continue de faire le tour de cette île. C'est grand, quand même, quand même. Peut-être que ce n'est pas qu'une île. Peut-être qu'on a découvert autre chose. Je ne sais pas. Faut faire attention, quand même, à ce qu'on fait avec cette clodrigème. On passe le tour suivant. On a X la chapelle qui est ici. Pour rappel, c'est la capitale de Maine. Merci. C'est vrai. C'est sympathique. Cher norvégien. Ah, peut-être, finalement, qu'on a des gens avec qui on s'entend. Peut-être. Ce n'est pas certain. Je ne peux pas encore vous le garantir. Alors, mon éclaireur, il continue de descendre. Il va se mettre dans les terres de cartage. On va continuer de faire le tour de cette terre. Un petit peu de musique. Voilà, on a découvert un village tribal. C'est pour ça aussi que j'envoie mes éclaires sur les mers. On a la quadrirem. Alors, on va continuer à monter dans le nord. On va continuer à faire le tour de ce continent qu'on ne connaît pas encore. C'est vraiment excitant de savoir qu'on a découvert le bout du monde, quasiment. Perte de suzeraineté. Ah, je ne suis plus suzerain de la cité de cartage. Alors, ça, c'est ballot. Pourquoi ? On a quatre émissaires. Il n'y a plus de suzerain puisqu'on est influencé. Ah oui, d'accord. La city a envoyé autant d'émissaires que moi. Ce n'est pas de chance. Ce n'est pas de chance. Une prochaine émissaire. On devrait l'avoir quand même assez vite. Mais bon, il va falloir qu'on fasse attention quand même. Oh, nouvelle terre. Alors, on va quand même faire le tour de cette île. Et puis ensuite, on ira voir cette nouvelle terre qu'on a découverte. Voilà ce qu'on va faire. Deux activités insuffisantes pour Paris. Pour Rouen. Bref, que des bonnes nouvelles. Voilà. C'est vraiment le cas de le dire. J'ai vraiment hâte que la quadrirème arrive sur les terres qu'on n'a pas encore explorées. Excusez-moi, j'ai un peu de mal ce soir. Voilà, Alterminator. Salut, Alterminator, pardon. Salut, bienvenue sur la chaîne Twitch. Je suis sur une carte de type immense. C'est ma première partie du coup. Première vraie partie sur Civilization VI. Puisque j'ai déjà fait le tutoriel ce matin. Merci d'être là en tout cas. Ça fait plaisir. N'hésite pas. Tu peux me suivre sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook et sur Youtube. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Victoire majeure contre les barbares. Il devrait y arriver. On va continuer de descendre le long de cette île. Non, là ça ne m'intéresse pas. On va descendre ici. On n'est quand même pas très très loin de la quadrirème. On passe. Tour suivant. Donc carte immense. Je ne suis pas en grosse difficulté par contre. Je suis en difficulté seigneur pour cette première partie. Le temps de me remettre sur Civilization. Et puis de découvrir toutes les nouveautés de ce nouvel opus. Alors là c'est un peu compliqué pour ma quadrirème. Physiquement, en tout cas, c'est sûr. On choisit une nouvelle technologie. On va faire le travail du fer. Ça ne nous prend pas longtemps. Mais il faut le faire de toute façon. On va continuer de descendre avec notre galère. Écoutez, là on a tout découvert. Donc on va remonter tout de suite. Voilà. J'ai fait le tour de cette île. On va aller voir ces nouvelles terres qui sont juste ici. Là je vais reculer. Je vais me remettre au port. Je vais reculer entièrement. Je vais retourner au port pour pouvoir réparer ce navire. Parce que sinon on ne va pas y arriver. Hélas. Et tour suivant. Encore une fois. C'est bien. Ça va vite. Ça va vite. J'aime beaucoup quand même ce principe de... De vos dames de compagnie qui partent au bal. Et qui entendent des rumeurs. Je trouve ça plutôt intéressant. Puis pour l'immersion du jeu. C'est vraiment... Vraiment sympathique. Et par riz on a débloqué notre nouveau colon. Alors. On va faire notre ville près des chevaux. Donc. Juste ici. On ne va pas y aller tout seul. On va y aller avec nos guerriers. Alors. On va créer une formation d'escorte avec les guerriers. Et on va avancer vers Rouen. Sympa là. C'est de couleur rouge. On va choisir une nouvelle production. Et en l'occurrence. On va continuer sur notre armée. En faisant un char lourd. Les unités en attente d'ordre. Du coup. On a notre navire qui doit retourner au port. Pour quelques réparations. Puisqu'on a perdu beaucoup de points de vie. Nos galères d'exploration. Qui ont découvert de nouvelles terres. Et on va aller voir ça de plus près. Et nos éclaireurs. Pour récupérer les villages tribaux. Que j'ai découvert. Alors. Pourquoi je les ai envoyés. Mes colons. Et mes guerriers ensemble. Tout simplement. Parce que là. Il y a un camp de barbares. Juste à côté de la ville. Que je veux créer. Donc. Il faut faire plutôt attention. L'Allemagne a déclaré la guerre au Brésil. On n'a toujours pas vu le Brésil. Sa coopération. A l'intention suivante. Industrie lourde. Ça je ne comprends pas. Donc. Voilà. En tout cas. Je suis content. C'est vrai. De trouver des petites chaînes. De cette qualité. Merci. Al Terminator. Ça me fait vraiment plaisir. Ce que tu me dis. Je viens juste de me lancer. Donc. Voilà. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner. Je me répète. Je suis désolé. Mais n'hésite pas à t'abonner. Si vraiment les coups me plaisent. Alors. Vous. De toute façon. Vous ne pouvez plus avancer. À moins que. J'arrive mes archers. Je les mets là. Et là. Je fais avancer mes guerriers. Là. Ah ouais. Là. On a quelque chose. Les archers du coup. Ils vont se recrancher. Juste ici. À côté. Et on continue. De descendre. Avec nos petits éclaireurs. Alors que. Ici. On a des navires qui remontent. On va les prendre. Par l'est. On découvre des moutons. Génial. On descend. Encore. Alors là. On va faire. Extrêmement attention. Parce que. Je ne peux pas me permettre. Encore. De perdre un navire. J'en ai déjà perdu. Un peu trop. Et. On passe. Au tour. Suivant. Merci d'être là les gars. Ça fait plaisir. Merci. Merci. C'est cool. On patiente. Ce n'est pas notre tour. C'est le tour d'ailleurs. Pour le travail du fer. 15 pour la théologie. 31 tours. Pour le colosse. Et 2 tours. Pour le charlour. On va prendre la mer. Unité en attente d'ordre. Vous quittez la formation d'escorte. Non. Non. Vous quittez surtout pas la formation d'escorte. Unité en attente d'ordre. Ah oui. Maintenant. Est-ce que ça. Ça veut dire qu'il y a un point d'intérêt derrière. Pas du tout. Ah si. Regardez. Visiblement. On approche de frontières. Qu'on ne connait pas encore. Peut-être le Brésil. On va voir ça. Très certainement. Au prochain tour. Est-ce qu'on va découvrir le Brésil ou pas. Est-ce qu'on va le découvrir sur. Sur le prochain tour. Est-ce qu'on va le découvrir plus tard. Est-ce qu'on ne le découvrira jamais. Est-ce que c'est le Brésil qui va nous découvrir. Est-ce que le Brésil va mourir. Avant d'être découvert. Tant de questions. Sans réponses. Pour l'instant en tout cas. On voit toutes ces réponses là. Plus tard. On est en 325. Après Jésus-Christ. Je n'avais même pas remarqué qu'on était passé après Jésus-Christ. C'est le 129ème tour. 130ème tour maintenant. Que nous faisons sur Civilization VI. Et honnêtement. Le jeu est vraiment très très bien. Alors nous on va s'arrêter ici. On va continuer à monter. Et. Et. Etats-Unis. Je pensais. Je ne savais même pas qu'ils étaient là. Merci. C'est un honneur de vous rencontrer. Et on va goûter à ton hospitalité. Carrément. A la nouvelle Orléans. La classe les gars. On a découvert les Etats-Unis. Je ne savais même pas qu'ils étaient dans la partie. Je n'en avais pas entendu parler encore. Parmi les rumeurs. Unité en attente d'ordre. Les éclaireurs. Alors. Il faut continuer à allonger les côtes. Ce sera beaucoup plus simple. Notre prochaine ville sera là. Sur ce petit. Ce petit caractère. Vous. Oh. D'accord. Je peux faire de l'attaque à distance. Je ne comprends pas. Attaque à distance. Ah oui. D'accord. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire des attaques à distance. Avec la quadrirème. Plutôt cool. C'est génial. On va détruire ces barbares. Avant d'aller se faire réparer. Pour le plaisir. Eux. Non. Ils ne bougeront pas. Avant. Le tour suivant. Et. On continue. C'est génial. Vraiment. Vraiment. Ce jeu. Est. Dingue. On attend évidemment. La fin du tour. C'est marrant. Parce que. Je n'ai pas du tout décidé. De te laisser. Ma cité. Et ta voisine. C'est fou. T'as dû décider. C'est tout seul. Est-ce que ça veut dire que le cartage n'est pas du tout son concurrence ? Si vous parlez. Peut-être qu'il parle d'une autre cité. Éta. Écoutez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Patiente. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. On a fait le char lourd. On va choisir une nouvelle production pour la capitale. En l'occurrence. On va faire un nouveau colon. Pour la ville du fer. Qu'on va faire ici. En plus on mettra des bateaux de pêche. Ça va être génial. Alors. Nouveau colon. On va envoyer un émissaire à Carthage. Et on va redevenir les patrons. Voilà. En tout cas je pense. Je l'espère. Carthage. Suzerain. C'est nous. Eh oui. Émissaire envoyé 5. Et au bout de 6 émissaires. 2 points de production supplémentaires. Pour chaque comptement. Lors de la formation du... Ah oui. Ça va aller vite. Bonne essuie exclusif pour Carthage. Route commerciale. Plus une pour chaque comptement. Alors. La cité d'état vous suit dans la guerre. Vos unités peuvent faire une réaction de son territoire. Vos bâtisseurs peuvent aménager ses casse. Carrément quoi. Vous pouvez voir dans un rayon 3 cases autour de la cité d'état. Vous pouvez donner de l'or pour prendre temporairement la tête de son armée. Et je deviens propriétaire de toutes ses ressources. Un poisson. Un riz. Et deux cacao. Parfait. 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 Rien ne pouvait être plus parfait que ça. Alors. On continue à avancer avec nos petits amis. Le char. Est-ce que je peux le laisser là ? Oui. Je vais refrancher mon char ici. Ça c'est quoi ? C'est mon éclaireur. Mon éclaireur continue d'avancer. Continue de descendre. On va trouver des petits villages qu'on cherche depuis tout à l'heure. On va voir si on peut. Ah non. On ne peut pas traverser. Il y a encore des cases d'océan en plein milieu. On était en attente d'ordre. Et oui. On continue de monter. On longe les côtes de ce continent américain. Nord américain en tout cas. Pourquoi je ne peux pas avancer ici ? Ah parce qu'il y a un bateau de pêche. Alors. On va y voir un peu par là. Ah non. Ce n'est pas un bateau de pêche. C'est des éclaireurs de Sumer. Et on passe au tour suivant. Continue. Tranquillement. La Grèce ça pille un campus ennemi avec un char lourin. C'est vraiment des salauds ces grecs. Après par contre je ne sais pas de quelle Grèce il parle. S'il parle de Périclès ou de Gorgou. Vous voyez on a deux empires grecs. Alors. Mon guerrier ne peut pas avancer. On va le faire avancer quand même ici. Et on va aller voir les autres. L'éclaireur continue. Toi aussi. Parfait. Je vais faire mes tours. Tu vas rentrer à Rouen pour te faire réparer. Parce que là c'est vrai que ce n'est plus possible. Guerrier. Qui ne bougeait pas. La galère continue. Son petit bonhomme de chemin. Ah on est. On est très très honnête. Effectivement. On va voir si on ne peut pas passer dans la glace. Non. Vous j'ai dit. Que ça donnait. Le tour suivant. Continue. On attend. Prochain tour. 400 après Jésus-Christ. Je patiente. Il y a quelqu'un qui me demande de patienter. Alors je patiente. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est un bâtisseur. D'accord. Alors. On peut enfin avancer sur notre quête pour les chevaux. Unité en apporte d'ordre. Vous. Vous pouvez continuer à avancer pour la quête sur les villages. Ça c'est un village. On en a un juste ici. On va pouvoir le prendre assez rapidement. C'est plutôt génial. La quadri-rême continue. Alors. Est-ce que je peux avancer ici ? Oui. Alors là on est vraiment tout au nord. Je ne peux pas aller plus au nord que ça. On va continuer par là. On va du coup très certainement descendre par le sud. On passe au tour suivant. Je reprends une petite pause. Je n'en ai pas pour longtemps. Et je reviens voir tout de suite. A tout de suite. De nouveau là les gars. Désolé. J'ai dû prendre une petite pause. Elle n'a pas duré longtemps cette fois-ci. Puis j'ai éteint mon micro trop tôt. Votre délégation est évidemment la bienvenue pour de l'huile d'olive. Merci. Ciao. Alors. Japon. Ça grandit. Les tartes aux pommes. Mais génial. Allez hop. Parfait. Ciao. C'est plutôt génial. On a découvert l'Amérique. On n'a toujours pas découvert le Brésil. Alors. Il s'est passé quelque chose là. Ah j'ai entendu la petite musique. Tom tom tom. Ah. Ténolte Chiclan est assiégée. C'est pas de chance. J'avais de vous dire les gars. C'est pas de chance pour eux. Alors. Unité en attente d'ordre. On continue de monter. Nous doucement. On continue de rentrer à la maison. Et pendant ce temps. Mes éclairs sont en train d'arriver sur le petit village que je voulais voir. Génial. Là on a des éclairs sur ma... Ils sont vraiment de partout. C'est dingue. Je les aime pas. Voilà. Voilà. Je les aime pas. C'est dit. On patiente. On patiente. Prochain tour. On a le travail du fer. Parfait. Parfait. Alors. La Grèce a grandi son territoire. En fondant une nouvelle armée. Ah ouais. Je pense qu'on a perdu quelque chose. Tout a une limite. Le fer ne peut pas être éduqué pour être changé en or. Alors. J'ai débloqué les spadassins. Et ça c'est la classe. On va choisir une nouvelle technologie. En l'occurrence on va choisir l'apprentissage. Pour construire des zones industrielles. Ou alors. L'ingénierie pour faire des agduques. La tactique minière. Non écoutez. On va faire l'apprentissage là. C'était ma première intention. Alors c'est ce qu'on va faire. Mes colons sont prêts dans 7 tours. Voilà. Là c'est la ville là. Je vous le rappelle. Il y a des gens qui sont de plus en plus. De plus en plus puissants. Ça va être de plus en plus compliqué de survivre. Mais bon. J'espère qu'on va y arriver. J'espère que je ne vais pas fail cette première partie. Même si. Il y a des chances. Alors. Ma quadri-rem. Ma quadri-rem. Remonte. J'étais en attente d'ordre. Mon éclaireur. Mon éclaireur. On est en train d'arriver. Alors. On va le faire arriver carrément sur le village. Pour qu'il puisse re-embarquer tout de suite après. Il y a un peu trop de barbares dans le coin. Ce ne serait pas ça. Rod. Alors Rod c'est qui ? Ah c'est lui. C'est le vieux. C'est le vieux grec. Ah par contre ça m'embête un petit peu. Alors on va aller jusque là. On va voir s'il ne vaudrait pas nous négocier un libre passage. Ce serait quand même. Ce serait quand même sympa. Alors. Moi je te propose un libre passage contre un libre passage. Je ne peux pas accepter cet accord. Il voudrait 6 heures plus 3 heures pour 30 tours. On va accepter. On est riche de toute façon. On gagne du pognon. Et je veux passer. Je veux faire le tour du monde. Voilà pourquoi. Alors. On quitte le menu d'interaction. On lance le tour. Prochain tour. Comptoir. Ah bien. En terminant une route commerciale via Rouen. Vous y avez créé un comptoir commercial. Et bien c'est parfait. Je ne savais pas que c'était possible. Donc parfait. On découvre au fur et à mesure le jeu. On fait encore du tam-tam. C'est plutôt génial. J'adore ce jeu. Voilà les gars. J'adore ce jeu. 21 tours pour le colosse. Ça ça doit être le comptoir commercial. Non je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où il est. En tout cas c'est parfait. Alors nous on continue de descendre. On n'est toujours pas arrivé. Au chevaux. Mais on y est presque. Notre quadrirème est toujours pas arrivé. Arrête. C'est vrai. On y est presque. J'espère en tout cas qu'il fallait la faire remonter au port. Pour la réparer. Parce que c'est vrai que sinon. Je serai un peu déçu. Nouvelle unité de reconnaissance. Parfait. Génial. Vraiment génial. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire comme route ? Zanzibar voudrait qu'on établisse une route commerciale. Eh bien écoutez on va établir une route commerciale avec Zanzibar. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On passe de partout dans le monde. Mais la classe. On est d'ailleurs à route. Alors. Nouvel éclair. Bah écoutez les gars. Celui-ci. Va reprendre l'exploration des terres. En l'occurrence. On va le faire partir par là-bas. Je pense que c'est l'idée à avoir. Je suis même sûr. Alors. Mon éclair va encore avancer un petit coup. Ouais. Super. Génial. Sur le US1. Moi je peux avancer dans ces territoires. Donc c'est ce que je vais faire sans pression. Alors. Roh d'Athènes. C'est bien parce qu'on devrait arriver du coup à faire. À redescendre peut-être jusqu'au sud. Et à découvrir toute cette partie qu'on n'a pas encore découverte. On n'a pas pu passer au nord. Voilà. Parce que ça ne passe pas tout simplement. Mais bon. On va y arriver. Évidemment. On va y arriver. Quête de cité-état. Oui. Super. On a du coup deux personnes à Zanzibar. Avec nous. Deux émissaires. Donc c'est plutôt bien son suzerain. C'est le Japon par contre. C'est pas du tout nous. Tant pis. On est déjà suzerain de la cité-état. Qu'il y a à côté de nous. On est déjà suzerain de Carthage. C'est déjà pas mal. Carthage qui a 8 habitants d'ailleurs. Nous j'en ai pas autant chez moi. Alors. Ce serait bien qu'il ne meure pas lui. Ah c'est vrai qu'on avait des... On a des barbares chez nous. Et j'ai complètement omis ce fait. Alors. On va aller à la capitale. Et puis on va s'occuper de ces petits barbares. Avec le char lourd. L'occasion de le sortir. Entre à la maison. Et le lancier. C'est pareil. C'est l'occasion de les sortir. Voilà. Oh bah d'accord. Là on a un peu de violence. C'est parfait. On a optimisé la tactique militaire. Qu'on n'est pas du tout. En train de rechercher. Quadrirème. Alors. Oui c'est ça. Il faut que je sois dans un territoire allié. Donc. Ça peut être à Carthage par contre. On pourrait se mettre à Carthage. Ce sera moins loin. Et on va réparer notre petit navire. Qui est en attente d'ordre ? Toi. Mais tu ne peux plus avancer pour l'instant. Mon éclaireur. Qui continue son petit bonhomme de chemin. Et enfin. Ma galère. Qui continue. Qui descend le long des côtes crèques. Et toi non. J'ai dit que tu ne pouvais pas avancer. L'éclaireur non plus. L'éclaireur là va tout de suite reprendre la mer. Parce que sinon. Ça va être un peu compliqué. Je vais juste vérifier qu'on n'ait pas d'autres villages dans le sud. Et si regardez là. On a un village. Donc on va aller jusque là. On va descendre jusqu'au sud. Et. Pour l'instant. On va passer. Au prochain tour. Ce jeu est génial. Je me répète. J'adore ce jeu. Vraiment. Vraiment. Excellent. On patiente. On patiente. Carthage aime faire des gros mouvements de troupes. Mais c'est très bien. C'est très bien. D'avoir un allié comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est très bien. En tout cas. On va être plutôt tranquille. Alors. Unité en attente d'ordre. On arrive bientôt. Quelques tours. On va pouvoir faire. On va pouvoir faire notre nouvelle ville. Macquarie. Alors. Hop. Je ne pourrais plus avancer. Mais je vais faire réparer ici. Ce sera parfait. Dans 19 tours. On a le colosse. Ça. C'est la classe. Nos éclaireurs vont descendre encore plus dans le sud. Pour prendre ce petit village tribal. Mes lanciers vont se retrancher. Le char lourd va se retrancher. Et l'éclaireur va s'éclairer. Voilà. Encore une fois. Je sais. Il faut que j'arrête. De faire cette blague. Mais. Je suis fier de moi. Je ne sais pas que je le fais. Alors finalement. Mon char lourd ne va pas se retrancher. On va l'envoyer tout de suite. S'occuper de. S'occuper de. Des barbares. J'aime pas. J'aime pas trop avoir des barbares. Vermitaires. Ça ne me plaît pas. Tour suivant. On continue. On continue. On attend. On attend. En fait vous ne me voyez pas. Mais je suis un peu en train de danser quand j'attends. C'est plutôt sympathique à voir. Alors. Quand je dis danser. C'est vraiment. Je bouge ma tête en rythme quoi. Et dans des rythmes qui ne sont pas là. Et qui sont uniquement dans ma tête. Allez. On continue. Notre descente infernale au prochain tour. Dans deux tours plutôt. On va pouvoir accoster. C'est plutôt bien. On est sur le continent antarctique. Je ne suis pas sûr. Dans mes souvenirs de course. Ça ne ressemblait pas à ça. Alors. Vous voyez le petit village est là. Laissez-moi tranquille. Le petit village est là. Donc. Il va falloir que je descende ici. Et que j'y aille à pied. Ça va être d'un compliqué. Mais ce n'est pas grave. Unité en attente d'ordre. Mon char lourd. Qui va s'occuper d'eux. Je ne vais pas s'occuper d'eux. Sur ce tour. Mon éclaireur continue d'avancer. Ma galère continue de descendre un peu plus dans le sud. En longeant ses pôtes. Encore inexplorées. Alors. Ah non. Je ne peux pas réparer la cartage. Je ne peux pas. Je suis leur suzerain. Alors. C'est peut-être que. C'est uniquement chez toi. Et chez tes vrais alliés. Avec qui tu as. Avec qui tu as des vraies alliances. C'est possible. A priori ce qu'il disait. C'est que les relations étaient. Beaucoup plus cordiales. En fin de jeu. Et qu'il y avait beaucoup plus d'alliances. Etc. En middle et endgame. Que en milieu de jeu. Où tout le monde est encore un peu rustre. Du coup tout le monde. Tout le monde se tape un petit peu. Un petit peu sur le coin de la gueule. En fait ça se trouve. Il n'y a qu'un seul continent énorme. C'est qui qui a tiré là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je n'ai pas entièrement compris ce qui s'est passé. C'était plutôt violent. Ah oui d'accord. Alors en fait on a un camp de barbares juste ici. C'est là où ça ? Non. Alors. On a un camp de barbares qui est juste ici. Alors on va s'en occuper tout de suite. Parce que sinon je ne vais pas y penser. Je vais demander à toutes mes troupes. De. S'en occuper. Ce sera beaucoup plus simple. Alors vous. Vous avez avancé. Les lanciers contre eux. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Qui c'est ça ? C'est pareil. Tu vas remonter dans le nord. Alors laissez-moi tranquille. Laissez-moi prendre mes archers. Pareil. Pareil. Vous allez remonter. Et puis on va s'occuper de ce camp barbare. Tout pourri. On arrive. On est en train d'arriver. Doucement mais sûrement. On accoste au prochain tour. Ça veut dire dans deux tours. On crée. Nouvelle ville. Alors. Moi. Il faut que j'accoste ici. Je n'ai plus le droit d'accosté pour l'instant. Donc. Je accosterai au prochain tour. Ce n'est pas très grave. Alors là aussi. J'ai un camp barbare. En fait. J'ai beaucoup. Beaucoup de camps barbares. Autour de chez moi. C'est un petit peu embêtant. De toute façon. Il ne peut plus avancer mon éclareur. On va faire. Avancer ma galère. Et ça y est. On a quasiment fait le. Fait le tour. Tu m'as assis. Tu m'as assis. Non. C'est bon. Tour suivant. Tour suivant. Les gars. Re. Soulstar. C'est vraiment cool que tu me suives. En tout cas. Vraiment sympathique de ta part. Merci mon grand. Ça m'a fait plaisir de faire la guerre à personne. J'ai fait la guerre à personne. Pourquoi ? Certainement. Parce que. Je n'avais pas dormi. Voilà. Merci. Au revoir. En tout cas c'est bien. Il vaut mieux bien s'entendre avec les Etats-Unis. Quand on voit ce qu'ils sont aujourd'hui. In real world. Irréel. On dit dans le jargon. Il vaut mieux être un petit peu prudent avec ces messieurs. Tourisme par tour. 12. Cool. Du tourisme dans mes villes. Voilà. C'est classe. Alors. Unité en attente d'ordre. Mon colon. Non. On ne va pas faire comme ça. Alors mes archers qui remontent doucement mais sûrement vers les barbares. Vous qui descendez ici en courant. Merci. Mon guerrier qui accoste avec mes colons sur le lieu de ma nouvelle ville. Ici on est en défaite majeure quand même. Alors que là on est en victoire décisive. Alors on va plutôt faire victoire décisive. Moi je préfère. Il n'y a plus de camp. C'est parfait. Il n'y a plus de camp. Il n'y a qu'à les... Oh là là. C'était violent. On a perdu beaucoup d'hommes. J'ai perdu beaucoup trop d'hommes pour que ce soit viable comme opération. Tant pis. Chers lourds. On continue notre petite épopée contre les barbares. Pendant ce temps on descend dans le sud. Et on passe au tour suivant. Dans deux tours on a la théologie. Quinze tours l'apprentissage. Je crois qu'on va avoir notre colons bientôt. Non bah oui. Prochain tour. On a un nouveau colons pour notre ville du fer. On va créer deux villes coup sur coup. Ça va être énorme. On va montrer qui sont les rois du monde. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'aurais à dire. Je suis le roi du monde. Bon par contre c'est vrai que... Si on enlevait les barbares d'abord. Ça pourrait peut-être être agressant. Alors. Voilà. Petit attaqué à distance. Ça va être compliqué. J'ai perdu un éventuier. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Guerrier. Non. C'est mes colons qui vont créer une nouvelle ville pour avoir les chevaux. Et cette ville ce sera Bordeaux. Nouvelle ville. On choisit la production déjà de Paris. On va refaire un lancier tout de suite. Et on va choisir évidemment la production de Bordeaux. Et Bordeaux va nous faire Couter Couter 88 tours C'est beaucoup 88 tours c'est vrai que ça fait beaucoup On va faire des remparts On va faire des remparts tout de suite Non mais pas du tout On va faire des bâtisseurs C'est complètement idiot ce que je dis On va faire des bâtisseurs pour pouvoir s'occuper de ces petits chevaux là Parce qu'à la base c'est vrai qu'on venait quand même pour eux On va rentrer en chez nos guerriers On va Faire aller nos éclaireurs sur ce petit village On va faire Continuer d'avancer nos éclaireurs Encore de l'eau Il y a de l'eau partout Nouveau colon du coup Alors On va d'abord déplacer lui Et on va attendre Que ces barbares Se fassent avoir Pour Pour faire bouger nos colons En tout cas En tout cas c'est peut-être mieux Alors je le fais avancer un petit peu Ouais ça sert à rien Alors pour l'instant Les colons On va Les faire dormir Unité en attendant Non Non Les archers Oui Oui parce que quand même On vous attend un petit peu Sur le lieu de la bataille Dans 4 tours J'ai mes lanciers Encore Les éclaireurs On arrête Les galères qui Descendent dans le sud Et ça y est On a fait le tour Des deux continents Donc on va renvoyer la galère Sur mon port de Bordeaux On va laisser la quadrième Sur Rouen Et on va mettre la galère Sur le port de Bordeaux Pour les protéger Et ça les gars C'est la classe C'est de la stratégie militaire Votre peuple s'installe trop près Vous devriez chercher Des terres ailleurs Oh Voilà Hein Pourquoi elle dit ça Elle trouve que je suis proche là Non mais quand même Ça va Ça va Je trouve quand même Qu'on est plutôt Plutôt sympathique Comme Comme personne Plutôt sympathique Comme civilisation Développe la théologie On ne peut obtenir Une pensée religieuse précise Sans théologie Pas plus qu'on ne peut obtenir De mesures et d'astronomie précises Sans mathématiques Ni de fonderie précise Sans chimie Exactement Alors on va vérifier Nos doctrines On va rester Sur notre type De gouvernement Ça me va très bien Les doctrines J'ai envie de vous dire Pour l'instant ça va Écrit Saint bonus de proximité Plus 100% Pour les lieux sains Tu vas te faire une ennemie Oui bah C'est pas la première Que je me fais malheureusement Bon on va laisser comme ça Moi ça me plaît bien Ces petites Ces petites doctrines Je les aurais pas signées De toute manière Je suis obligé de changer Non mais oui d'accord C'est parce que je clique pas Sur le bon bouton Donc en fait En fait j'aurais pu laisser Tout à l'heure La doctrine militaire Sur la doctrine bonus Bon écoutez On changera ça La prochaine fois Qu'on a à changer La doctrine Alors Grande bibliothèque Philosophie naturelle Lime Bastion Assaut Et vétérance Alors 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 On va faire l'histoire écrite Voilà On va faire L'histoire écrite On va envoyer un nouvel émissaire A Carthage C'est notre sixième Là On est les patrons les gars Et on reprend Alors Est-ce que Non Ils sont trop loin encore Si je m'approche là Je peux faire une attaque à distance Voilà Parfait Super On reprend le village Notre unité a été soignée Et en plus On a une promotion Promotion Alpine La classe On continue Le charlot On va aller s'occuper d'eux On est sur On serait a priori sur une victoire décisive Effectivement C'était plutôt décisive On a un colon là Alors on va faire très très attention À ce colon Ce serait un petit peu Un petit peu dommage J'ai envie de vous dire Un petit peine La place Que je veux Toi tu vas rentrer doucement Mais sûrement à la maison En faisant attention A ce bateau Et on passe Au tour suivant Alors Pourquoi Ça va Calme-toi Oh ma quadrille Et Rem Est bon Alors Déplacer vers Passer son tour Dormir Est-ce que je peux la mettre En sommeil Non Alors du coup On va leur faire faire des patrouilles À mes bateaux Entre Rouen et Bordeaux Ça va être tout de bien Allez tour suivant Elle m'a dénoncé Parce que J'ai refusé de lui faire une promesse Parce que J'ai mis Bordeaux Effectivement T'avais raison Soulstar Je me suis peut-être Pas fait qu'une amie On va dire ça comme ça On attend Mais oui En silence Voilà Donc Attaque à distance Pas sympathique Du tout Nous On va continuer D'explorer vers Lisbonne Pourquoi vers Lisbonne Mais j'ai envie de vous dire Pourquoi pas ailleurs Mes archers Vont rester ici Puisque Mes colons Comment aller avec eux Toi tu bouges pas J'ai dit Mon archer Tu vas créer une formation d'escorte Toi tu vas rentrer à Paris Ouais tout simplement Là il y a du monde Là il y a vraiment du monde Toi tu vas dormir en fait Parce que du coup Dormir C'est nous qui les réveillons Donc C'est vrai C'est mieux C'est vrai Franchement Alterminator Je suis vraiment pas déçu non plus Je trouve qu'il tient Toutes ses promesses Voir encore plus Donc N'hésite pas Une seule seconde Prends le Il est vraiment bien Vraiment Vraiment cool Hop Suivant La galère Alors Victoire mineure Écoutez on va tenter On va tenter J'ai pas envie de la perdre Mais Parfois Dans la vie Il faut savoir Prendre des risques Militaires Même si parfois Ces risques Ne sont pas bons Tour suivant On fait un dernier tour Et puis on va se laisser Il est 18h J'avais dit que j'arrêtais A 18h Alors je lui ai coupé la parole C'était pas voulu Mais c'est pareil Je crois que Cléopâtre N'est pas entièrement Mon ami Dernier tour du coup Et on se laisse On va prendre un petit peu Évidemment Le temps de chargement Le temps que tout le monde bouge Veuillez patienter Je patienter Ah je J'ai perdu un nouveau navire C'est pas grave On le reconstruira Dès qu'on pourra C'est des choses qui arrivent Malheureusement Même aux meilleurs d'entre nous Et quand je parle Des meilleurs d'entre nous Evidemment Je parle de moi Unité en attente d'ordre Mes archers Vont continuer Leur petit bonhomme De chemin Et vous Vous rentrez à Paris Voilà Vous allez vous reposer À Paris Soulstar Oui Enfin déjà Oui Et non Parce que ça fait Ça fait quasi Trois heures Que je suis sur le jeu Donc Bon C'est pas mal C'est quand même C'est quand même Un bon live Voilà Et bah écoutez Les gars On va se laisser là dessus Je clique quand même Sur tour suivant Comme ça La prochaine vidéo Ou live Je ne sais pas trop encore Comment sera Directement Sur le prochain tour Voilà On va se finir Voilà Exactement Ce qu'il nous faut On va finir sur 4 Qui nous insulte C'est plutôt sympathique Merci à tous D'avoir Suivi le live N'oubliez pas Vous pouvez me suivre Sur Twitch Sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Évidemment Si vous préférez Les lives Aux vidéos de Youtube Faites-moi savoir Dans les commentaires Sur Youtube Et puis On se dit À Prochaine fois Merci beaucoup Ciao